La paracha de cette semaine La paracha de cette semaine parle de l'histoire des explorateurs. Tout le monde connaît cette histoire. C'est Moïse qui envoie 12 personnes pour explorer la terre d'Israël et revenir et raconter ce qu'ils ont vu. Le problème c'est qu'ils ont dit que ce n'était pas possible de rentrer en Israël, de la conquérir. C'est une date qui est devenue fatidique dans le calendrier juif puisque c'est le 9 av que l'histoire est arrivée. Et depuis le jour du 9 av est une journée dramatique dans l'histoire. Que ce soit la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Et il y a également plusieurs malheurs qui sont arrivés à cette date-là. Le point sur lequel nous allons nous intéresser, c'est la question de l'envoi de ces personnes en Israël. En effet, on remarque que Moïse a envoyé 12 personnes. C'était des personnes qui n'étaient pas du tout banales. C'était des personnes très importantes, des chefs, des princes, des chefs de tribus, des dirigeants. Ils avaient le sens des responsabilités. Ils connaissaient les enjeux de rentrer ou de ne pas rentrer en Israël. Que s'est-il passé ? Pourquoi ont-ils d'un coup basculé ? Pourquoi ont-ils dévié de leur mission ? Moïse leur a fait confiance. Il leur a donné une mission à accomplir. Et voilà que ces gens très bien ont failli à leur mission. Comment est-il possible ? Y a-t-il un élément qui nous permet de cadrer la faille ? Qui nous permet de dire, voilà, c'est à ce moment-là que ces gens quasiment parfaits ont chuté. Pourquoi ? Où était le faux pas ? En réalité, l'analyse des termes de la mission nous permet de comprendre l'erreur des explorateurs. En effet, Moshé, quand il a envoyé ces personnes pour aller explorer Israël, il leur a donné une mission précise qui était celle de la tour. En hébreu, on dit la tour, c'est-à-dire pour visiter. D'ailleurs, le mot faire du tourisme vient certainement de ce mot-là, la tour, vaya tourou, et ils ont visité. Or, un touriste, que fait-il ? Il n'est pas là en train de faire une analyse géopolitique ou démographique ou sociologique de l'endroit qu'il est en train de visiter. Il est là avec son appareil photo, en train de faire un reportage. Il aime, il s'intéresse au lieu, il essaie d'apprendre un petit peu l'histoire. Mais en réalité, les forces ou les faiblesses, même s'il va rapporter les forces et les faiblesses, les qualités ou les défauts de certains pays, ou des endroits qu'il a visités, ces défauts n'ont aucun impact dans son choix de vie, dans ce qu'il va rapporter à la maison. Ce sera juste des souvenirs, ce sera une marque dans un rapport. Mais les conséquences et les conclusions n'y seront pas. Il n'y a pas d'apparition de conclusion dans un carnet de voyage. Voilà comment était tracée la mission de ces explorateurs. Mais, au milieu de la route, pendant qu'ils étaient en train de faire leur compte-rendu de voyage, et de dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, les forces, les faiblesses du pays, étaient-ils entourés de murailles ou pas, les hommes étaient-ils armés ou pas, et bien, les voilà en train de faire une conclusion et de dire, si les gens, les hommes et les femmes de ce pays se comportent de telle ou telle façon, ça veut dire qu'on pourra, oui ou non, rentrer en Israël, ou on pourra, oui ou non, conquérir cette terre. Il ne s'agissait pas de dire catégoriquement est-ce que la mission allait échouer ou pas, mais il s'agissait juste de donner une forme de conclusion et de donner une probabilité de chance, de réussite ou d'échec de la conquête d'Israël. En d'autres termes, ce qui était faux dans la démarche des explorateurs, ce n'était pas de dire ce qui était bien ou pas bien, mais c'est de dire, voilà, si ça se passe, si ces gens sont de telle ou telle façon, se comportent de telle ou telle façon, cela veut dire que nous allons réussir ou pas. C'est la conclusion qui était mauvaise. En d'autres termes, nous avons tous une mission dans notre vie. On nous demande tous d'aller à tel endroit, parfois on réussit, parfois on échoue. Mais ce qu'on nous demande avant tout, ce n'est pas le résultat, le fruit immédiat de notre travail et de notre démarche. Ce qu'on nous demande, c'est l'effort d'aller se déplacer et d'essayer de renforcer ce qui existe et ou alors de transformer des faiblesses en force. Voilà ce qui nous est demandé. On ne nous demande pas, en réalité, le succès garanti. En d'autres termes, notre paracha vient nous apprendre que si la Torah ne nous demande pas la garantie des résultats, elle nous engage dans les moyens. Elle nous engage à nous investir totalement, sans penser aux résultats de notre action, tout en ayant la conviction que notre engagement total est la garantie de notre succès. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada